Bonjour à tous, aujourd'hui une séance un peu à part qui va être consacrée entièrement au solide. Ce sont des leçons que je ne voulais pas tellement commencer en étant en vidéo, mais là ça risque de durer cet éloignement. Donc on fait tout aujourd'hui. Voilà, nous sommes aujourd'hui mardi 5 mai. Tout d'abord un petit rappel. Alors là je fais de la publicité, ce n'est pas bien. Voilà, mais c'était pour vous rappeler qu'avant qu'on soit tous confinés chez nous, on vous avait demandé de ramener des emballages à l'école. Donc ça pouvait être par exemple une boîte de céréales ou une boîte de savon ou même une boîte de chocolat, on va dire. Voilà, en tout cas on vous avait demandé de ramener des emballages pour pouvoir travailler pendant une séance de mathématiques. Eh bien ces emballages, les formes, vous avez bien en tête je pense la boîte de céréales, le savon ou la boîte de chocolat au-dessus. En fait ce sont des solides, c'est-à-dire que là la boîte de céréales, je vais la transformer en une forme ou une forme toute bleue. Même chose pour le savon et la boîte. Et regarde, je vais les faire tourner. Allez, je laisse quelques temps parce que c'est quand même très joli comme effet. Mais regardez bien. Sympa ! Voilà, j'espère que tu as compris. Enfin, voilà, tu as compris. J'ai transformé la boîte de céréales en une forme, la boîte de savon en une autre forme et la boîte de chocolat encore en une autre forme. Ces formes, c'est ce qu'on appelle des solides. Alors, ce sont des solides, c'est-à-dire que ce sont des choses, par exemple, qu'on peut prendre dans les mains et qui sont pleines. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on peut imaginer qu'il y a quelque chose. Ici, bon, voilà, c'est une boîte de DVD. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on peut prendre dans la main, ça s'appelle un solide. Alors, le solide aussi, il y a une autre particularité, c'est que toutes ces faces, elles sont pleines, d'accord ? Il n'y a pas de trou pour pouvoir aller, pour pouvoir voir à l'intérieur, par exemple. C'est vraiment plein. Il y a certains solides, dont ce qu'on appelle les faces, ce sont les faces, ont des formes géométriques. Par exemple, ici, tu vois, c'est un rectangle. Là aussi, c'est un rectangle. Deux petits côtés, deux grands côtés. Et là aussi, toutes les faces sont des rectangles. Donc, parfois, ce sont comme ça, des formes géométriques. Et puis, on peut avoir le cas aussi, si par exemple, je prends une bouteille d'eau. C'est-à-dire que le dessous de ma bouteille d'eau, c'est un disque. C'est la forme d'un cercle, mais comme c'est plein, on appelle ça un disque. Et les côtés, ça va être une grande face qui tourne, mais voilà. En tout cas, c'est plein, c'est fermé. On peut le prendre dans la main. C'est un solide. Alors, il y a aussi autre chose d'assez rigolo avec les solides. Par exemple, ça, voilà, c'est un solide. C'est une forme que je peux prendre dans la main, qui est pleine. Et à l'intérieur, on imagine qu'il y a quelque chose. Elle a ce qu'on appelle un volume. Et donc, si je prends un de ces côtés, et que je le trempe dans de la peinture, j'ai trempé un des côtés dans la peinture, et que je l'applique sur une feuille de papier, ça va laisser l'empreinte d'une de ces faces. Là, par exemple, la face de mon solide, c'est un carré. Encore une fois, à côté, un carré. Alors, ce que je viens de faire à la maison avec ma peinture, je vais te laisser le voir avec une belle animation. Donc là, avec, regarde, un joli solide rouge qui tourne. Déjà, observe-le bien. Et ce joli solide, ce solide, quand je le trempe dans la peinture, ou ici, dans un tampon, un creur, et que je l'applique sur une feuille blanche, sur la feuille blanche, on va voir apparaître l'empreinte d'une face. Le solide, il a des faces. Donc là, il y a une des faces du solide qui s'est mise dans la peinture, et on a laissé son empreinte. Là, l'empreinte de la face de mon solide, c'est un carré. Toujours pour te montrer qu'un solide peut laisser une empreinte, je prends cet autre solide. Cette fois, il est bleu, il est d'une forme différente. Donc toujours, tu vois, il est plein. Et si je le prends et que je le trempe dans la peinture, et ensuite que je l'applique sur une feuille de papier, on va voir sur la feuille de papier l'empreinte d'une face du solide. Ici, la face du solide dont on a pris l'empreinte, c'est un rectangle. Allez, encore, parce que c'est vraiment trop joli. Regarde le tourner, celui-là. Et je le trempe dans la peinture, sur la feuille de papier. On appuie bien. Et là, on voit aussi l'empreinte d'une des faces du solide. Ici, l'empreinte qui a été laissée, c'est l'empreinte d'un triangle. Si tu veux, à la maison, tu peux t'amuser à faire ça. Tu prends, comme moi, par exemple, des cubes, ou alors d'autres petits objets, des solides, comme ceci. Et tu t'amuses à essayer de faire l'empreinte d'une de leurs faces. Pour la suite de l'exercice, tu vas aller chercher chez toi un solide. Alors, un solide, ça peut être, comme je t'ai dit, un petit élément d'un jeu de construction, ou alors un emballage de chez toi. Et tu vas le poser devant toi. Et sans, tu vas pouvoir le faire tourner comme ça, sur ton ardoise, par exemple. Et tu vas compter toutes ces faces. Attention, il a aussi des faces cachées. Je te laisse faire pause et faire ce que je viens de te dire. J'espère que tu as eu le temps. Moi, je te montre la correction avec mon petit paquet de biscuits préférés pour l'épéritif. Je ne coûte pas cher. Et donc, je vais compter le nombre de faces. Je vais peut-être le poser comme ça, ce sera un petit peu plus pratique. J'en ai une au-dessus, une sur le côté, une ici. Excuse-moi, j'ai compté en même temps, ça fait une. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et celle qui est en dessous, qui est collée ici, six. Mon solide, il a six faces. Une en haut, une en bas, et quatre sur les côtés. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Maintenant, ce que je te propose, c'est de prendre encore ton solide, de le poser sur ton ardoise ou sur une feuille, de prendre un feutre, et de tracer le contour d'une de ces faces. La même chose que j'ai fait dans la peinture tout à l'heure, mais cette fois, tu vas juste tracer autour. Allez, je te laisse faire, on va le faire ensemble si tu veux. Toi, tu fais le tien et moi, je fais le mien. Ok. Il me faudrait des assistants, en fait, pour faire les vidéos. Voilà, je ne sais pas si tu as terminé. Moi, j'ai terminé, je te montre, j'enlève le solide, j'ai tracé autour, et hop, j'ai une de ces faces dont j'ai fait le tour, et cette face-là, c'était un rectangle. De petits côtés, de grands côtés. Alors, pour la suite des exercices, tu vas avoir besoin de piques. d'une certaine longueur. Moi, j'ai pris à peu près cette longueur-là. Enfin, j'ai coupé des piques à brochettes, comme ceci. Et également, de piques plus petits. Ça peut être, par exemple, des cure-dents. Le tout, c'est d'avoir, en fait, deux longueurs. Je mets sur mon t-shirt noir, ça se verra un peu mieux. Là, j'ai deux longueurs différentes. Donc, tu vas aussi avoir besoin, si jamais tu n'as pas de piques, tu peux utiliser des spaghettis. Alors, attention, il ne faut pas que le spaghettis soit cuit, sinon ça ne marchera pas. Donc, des spaghettis, et il va falloir les couper, des petits, et puis des plus grands. Voilà. Je ne donne pas de taille, parce que ça dépend vraiment de ce que vous avez à la maison. Et puis, vous allez aussi avoir besoin de pâte à modeler. Hop là ! Du coup, je ressors la pâte à modeler que je viens de fabriquer dans la vidéo, que j'ai mise en ligne, aussi sur YouTube. Donc, si vous n'avez pas de pâte à modeler, c'est facile d'en fabriquer. Il faut juste de la farine, de la farine, du sel, de la levure, de l'huile et de l'eau. Normalement, on s'en sort tous à peu près pour faire sa pâte à modeler. Voilà. Si vraiment, vous n'avez pas de quoi fabriquer de la pâte à modeler, si vous n'en avez pas déjà à la maison, vous pouvez utiliser des chabalots, voilà, qui serviront à piquer, à piquer les petits morceaux de bois ou de spaghettis dedans. Voilà. Normalement, pas d'excuses, vous avez tout ce qu'il faut à la maison pour pouvoir faire l'exercice qui vient. Alors maintenant, si tu as tout ton matériel devant toi, je veux que tu me fasses d'abord des boules avec la pâte à modeler, qui seront les sommets. Les sommets des figures géométriques que tu vas faire. Je veux, pour commencer, que tu me fasses un carré en piquant, du coup, je ne sais pas si tu vois bien, en piquant les petits morceaux de bois à l'intérieur. Tu vois, là, j'ai déjà fait les deux côtés d'un carré. Et en faisant d'autres boules, normalement, tu vas réussir à assembler suffisamment de piques pour me faire. Alors, un carré, un triangle, un rectangle. Allez, je te laisse faire pause et me faire ces trois figures-là avec la pâte et les piques. Et tu les laisses bien devant toi parce que, voilà, tu vas en avoir besoin. Casse pas tout au fur et à mesure. On s'en resserre après. Allez, donc, si tu as relancé cette vidéo, c'est que tu as terminé tes figures. Alors, j'ai fait trop vite parce que moi aussi, j'aurais bien voulu jouer un peu. Voilà. Là, donc, pour faire le carré, tu avais besoin d'avoir quatre piques de la même longueur parce qu'on sait que le carré, il a quatre côtés qui sont de la même longueur. Donc, si tu as pris des piques de différentes tailles, tu n'as pas fait un carré. Tu as sans doute fait un rectangle et encore, j'aurais dû préparer ma figure avant, ça aurait été mieux. Hop là, et voilà, un carré tel que, j'espère, tu... Bon, allez, en fait, j'ai un peu triché, j'en avais préparé en avance. Allez, regarde, hop là, un carré. Le premier carré, donc, il a quatre côtés pareils. Quatre côtés de la même longueur. Le triangle, il a trois côtés. Alors, ils n'étaient pas forcément de la même longueur. Là, j'en ai mis trois de la même longueur. Ça s'appelle un triangle équilatéral. Mais toi, tu as très bien pu faire un triangle avec des piques plus ou moins grands. Pas de problème, tant que ça a trois côtés, c'est un triangle, je prends. Et enfin, le rectangle, en fait, j'ai un peu triché, j'ai pris le rectangle et je l'ai allongé, mais en fait, tu vois bien que sur un rectangle, on a deux petits côtés qui se font face et deux grands côtés qui se font face. Les deux petits côtés ont la même taille, les deux grands côtés ont la même taille. Sinon, ce n'est pas un carré. Alors, tu as donc devant toi un carré, un rectangle. En fait, le triangle, on ne va pas s'en occuper pour l'instant. Tu gardes ton carré et je veux que tu fasses d'autres carrés pour pouvoir les assembler et faire la même chose que le modèle qui est tout en haut là-haut. Ça s'appelle un cube. Donc, en fait, tu vas prendre ton carré et tu vas y ajouter un carré sur ce côté-là, un autre carré sur ce côté-là, un dessus, un dessous et tu fermes à la fin pour essayer de me faire un cube. Un cube où on ne verrait que les arêtes. Les arêtes, c'est les piques. Allez, je te laisse essayer de faire ça. Une fois que tu as réussi à faire ton cube, parce que je suis sûre que tu vas y arriver, tu pourras faire la même chose avec ton rectangle et pourquoi pas un autre carré pour faire le modèle qui est cette fois juste à côté de moi. Allez, prends ton temps, amuse-toi, c'est une séance où on se fait plaisir. Je te laisse patouiller et puis m'envoyer la photo aussi, surtout si tu arrives à faire ton cube. Et là, ce qu'on appelle un pavé, je dévoile déjà des choses. Donc voilà, si tu arrives à faire ces deux figures-là, clic, clic, tu prends en photo et tu m'envoies, ça me fera très plaisir. Alors, j'espère que tu as réussi. Moi, regarde, hop là, j'ai fait un cube avec ma pâte à modeler et je vais mettre sur mon t-shirt noir encore une fois, tu verras peut-être mieux. Donc voilà, en fait, j'ai toutes les faces mais on peut passer au travers, on ne voit pas vraiment les faces. Par contre, on voit bien ce qu'on appelle les arêtes comme dans un poisson. Tiens, les arêtes, ce sont les piques et puis on voit aussi les sommets. Tiens, vas-y, compte les sommets de tes figures. Alors, on va voir si on a trouvé la même chose. Tiens, moi, je te montre une autre figure ici et une autre encore. Donc la première, tout là-bas, c'est ce qu'on appelle un cube. Un cube, en fait, comme un cube avec lequel tu jouais quand tu étais petit ou même dont tu te serres encore pour faire des constructions, un cube. Il a toutes ces faces qui sont carrées. Eh bien, on va compter le nombre de sommets qu'il y a sur le cube que j'ai fait en photo ici. Les sommets, c'est les boules de pâte à modeler. Ça fait un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Huit sommets pour le solide qui s'appelle le cube. Et celui qui est juste dessus, j'ai dit tout à l'heure son nom, je ne sais pas si tu l'as retenu, si tu l'as retenu, tu es très fort, c'est le pavé. Le pavé, on va compter. Alors là, il a été fabriqué avec des bouts de bois qui déchamallent. Donc, ils sont fait encore plus plaisir ces enfants-là et on compte. un, deux, trois, quatre, cinq, cinq, six, sept, et huit. Huit sommets aussi. Pour le pavé et le cube, il y a huit sommets. Allez, on passe à la leçon. Normalement, c'est une leçon que tu aurais dû coller dans ton cahier, mais pas de panique, de toute façon, voilà, je fournirai plus tard. Bon, ça rangerait l'année prochaine, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est quand même que tu aies compris un peu cette histoire de solide. Donc là, on va te demander, toi, grand CP, pardon, de reconnaître deux types de solides. D'abord, les cubes. Cube, c'est facile, normalement, tu sais ce que c'est qu'un cube. Voilà, donc ça, c'est un cube. Toutes ces faces sont carrées et le pavé, alors, je suis allée dans mon bâtiment, dans mon jardin, j'ai un bâtiment qui est entièrement pavé avec justement des solides qui s'appellent des pavés. Donc, souviens-toi, pour te rappeler du nom, c'est en fait le pavé, c'est ça. Ça ressemble à une brique, je n'appelle pas ça une brique, c'est un pavé parce qu'on peut marcher dessus. Ne quitte pas, je vais mettre ça dehors parce que c'est un peu ça. J'arrive. mon cube et mon pavé ce sont deux solides que tu vas devoir retenir. Ouvre bien la petite case dans ton cerveau, le petit tiroir. À l'intérieur, tu ranges l'image du cube et tu retiens, ça c'est un cube. Et tu ranges aussi l'image du pavé, celui que j'avais, que je suis allée chercher dans mon jardin et tu le ranges dans le tiroir et pouf, tu refermes et ça ne s'en va plus. Un cube et un pavé. On va retenir aussi un petit peu de vocabulaire. Alors, les sommets, c'est ce qui correspondait tout à l'heure à notre pâte à modeler. Elle est là. Hop. Les sommets, ils sont là. C'est ce qui rejoint en fait nos pics. Les sommets, ils sont là. Il y en a un autre qui est caché derrière. Forcément, on ne le voit pas. Le solide, il y a toujours quelque chose qu'on ne voit pas, qui est toujours caché. Donc, voilà les sommets. Le cube et le pavé, tu te souviens, on a dit qu'ils avaient huit sommets. Et puis, ce qu'on a sur les côtés, ça s'appelle des faces. Les faces, c'est ce qu'on a pu, en trempant dans la peinture, garder, enfin, on a pu en faire une empreinte en fait. Les faces, des solides, c'est ce qu'il y a, c'est les côtés. C'est les faces. Alors, juste pour aller avec cette leçon, il y a une petite vidéo et je te la mets tout de suite. Hey, psst ! Les pavés ! Oui, c'est à vous que je parle. J'ai besoin de vous pour construire une maison toute carré. C'est pour faire une surprise à mes enfants, à laisser Merlin, quand ils reviendront de l'école. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je crois que je comprends. Vous n'allez pas vraiment ensemble. Vous êtes de la même famille, c'est vrai, celle des pavés, mais on dirait bien que vous n'êtes pas tous pareils. Voyons, toi, regardons tes faces. Tu as une face rectangle, deux faces rectangles, trois, quatre, cinq, six. Alors, si tu as six faces rectangles, tu es donc un pavé droit. Oui, toi aussi, tu es un pavé, avec deux faces carrées et quatre faces rectangles. Voyons, toi, toi, là, oui, tu as l'air différent, approche. Regardons tes faces. Tiens, tu as une face carrée, deux faces carrées, trois, quatre, cinq, six. Mais toutes tes faces sont carrées. tu as exactement six faces carrées. Elles sont toutes de même dimension, on peut les superposer. Tu es donc un cube. Oui, tu es bien un pavé, comme tes copains, mais tu es un pavé particulier, car toutes tes faces sont carrées. Et c'est pour ça qu'on t'appelle un cube. Tous ceux qui n'ont que des faces carrées, vous pouvez rejoindre votre petit camarade. Vous êtes tous des cubes. Voilà pourquoi notre construction ne tenait pas. Vous êtes un peu trop différents pour vous assembler. On va recommencer, mais seulement avec les cubes. Allez les cubes, mettez-vous en place. Magnifique ! Votre maison est parfaite, les cubes. Et en plus, c'est très moderne. Vite ! Mes enfants arrivent. Les pavés rectangles, ne restez pas dans votre coin, inventez quelque chose. Superbe ! Ils vont être ravis. Chut ! Allez, enfin, la partie exercice. Donc, soit ton papa, ta maman ont réussi à imprimer la fiche d'exercice que j'ai envoyée, soit il n'y a plus d'encre, il n'y a plus d'imprimante, ce n'est pas grave. Moi, j'en ai fait un learning apps. C'est-à-dire que normalement, il y a un lien que j'ai envoyé avec la vidéo pour pouvoir aller faire l'exercice en ligne. Si tu ne peux pas non plus accéder à learning apps, tu peux le faire directement sur l'écran. C'est-à-dire que, pour le premier exercice, il va falloir compléter avec cube ou pavé. Donc, éventuellement, tu numérotes. Tu demandes à ton papa, à ta maman de numéroter les figures. Là, on va dire que c'est figure 1, celle-là 2, celle-là 3. Et puis, tu vas réécrire sur ta feuille, figure 1 égale. Alors, est-ce que c'est un cube ou un pavé, la figure 1 ? Même chose pour la figure 2, la figure 3. Ceux qui ont la feuille ou qui sont sur learning apps, il va falloir juste dire si les figures, ce sont des cubes ou des pavés. Et ensuite, pour l'exercice 2, tu vas relier les objets aux solides qui leur ressemblent. Alors, c'est un peu rigolo, ce sont des objets du quotidien. Il y a une brique, un Rubik's cube, un paquet de post-it. Alors, je pense qu'ils sont... Moi, je pense que c'est carré sur le dessus. Ah, tu fais ce que tu veux. Et puis, un ballon de basket. Et il va falloir les relier aux bons solides qui sont représentés en 3D en face. Donc, il va falloir tirer des traits. Je te laisse travailler et on se retrouve ensuite pour la correction. Alors, si tu as fait pause et que tu as fait ton exercice soit sur feuille, soit sur learning apps, soit sur l'écran, je corrige. La première figure, c'était un cube. Et oui, parce que toutes ses faces étaient carrées. On le voit bien. Ça, c'était un pavé. P-A-V. Et il y avait les modèles au-dessus pour toi. Et le dernier, c'était aussi un cube qui était posé sur sa pointe. Mais un cube quand même. Ensuite, pour relier les objets à leur solide, en tout cas celui qui leur ressemblait, pour la brique, c'était une sorte de pavé. Le rubik's cube, c'est un cube. Le paquet de post-it, c'est aussi un cube. Et le ballon de basket, c'est une sphère. Voilà, c'est-à-dire un objet tout roux. Allez, cette séance est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Je te dis à jeudi. Au revoir.